L'Union européenne s'efforce de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement en adoptant des règles protégeant les habitats naturels, maintenant la propreté de l'air et de l'eau, garantissant que nos déchets soient éliminés de manière sûre et luttant contre le changement climatique. Cependant, ces règles ne peuvent avoir des effets que si elles sont mises en œuvre de la même manière partout en Europe. Pour s'assurer que les États membres de l'Union européenne respectent ces règles, la Cour de justice peut infliger des amendes à un pays qui s'obstine à violer les règles. Près de la moitié des amendes que la Cour a infligées aux États membres concernent l'environnement et portent sur des sujets aussi divers que les décharges dangereuses, les habitats d'espèces menacées et le traitement des eaux usées dans les villes, petites ou grandes. Dans une affaire, la Cour a jugé que les pays devaient mettre en œuvre des plans efficaces pour lutter contre la pollution de l'air dans les grandes villes, dans les délais imposés par le droit de l'Union, et que les citoyens ou les groupes d'action environnementale pouvaient saisir une juridiction nationale pour obliger un pays à le faire. La Cour s'est également prononcée dans de nombreuses affaires portant sur le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, conçu pour lutter contre le changement climatique. Ces arrêts ont confirmé que les centrales électriques au charbon ne devaient pas bénéficier d'un traitement préférentiel par rapport aux installations concurrentes moins polluantes, et que les compagnies aériennes ne pouvaient pas déroger à ce système. C'est ainsi que la Cour veille à ce que nous continuions à bénéficier des niveaux élevés offerts par l'Union européenne en matière de protection de l'environnement.